Transcription par Céline R. Transcription par Céline R. Transcription par Céline R. Elle prend ses racines dans l'histoire de chacun de nous et dans les articles du Code civil. Les droits humains régissent tout, mesdames et messieurs, même votre nom. Elle s'appelait Victoria Léon Madrid. Victoria, ce n'est pas vraiment l'identité de cette jeune fille espagnole, c'est un prénom d'emprunt. Nous la nommerons ainsi car la Cour européenne des droits de l'homme, présage de la fin de cette plaidoirie, par respect pour la vie privée de la jeune enfant, ne nous divulguera pas son vrai prénom. Léon Madrid, ce sont les noms de famille que lui a transmis sa mère, Josefa Léon Madrid, qui fait connaître son combat en le portant devant les juges européens. De nom pour un seul enfant, comme le veut la tradition espagnole. Elle s'appelait Victoria Léon Madrid, donc. Victoria n'est en 2005. De la relation qui unit deux êtres jusqu'à la conception d'une vie nouvelle, nous n'apprendrons rien. Rien que ce que veut nous en dire Josefa, sa mère, plaidant devant la cour. Josefa entretient une relation amoureuse et intime, puis plus rien. Elle réalise qu'elle est enceinte quand il est déjà loin. Elle veut un enfant, lui ne l'a pas prévu. Comme de nombreuses femmes, en Espagne et partout ailleurs, Josefa accouche seule, sans lui. Elle la berce seule, sans lui. Elle lui donne un nom, seule. Voilà un nom. Que la petite s'appelle Victoria Léon Madrid quand son père revient, fantôme oublié de la photo de famille de Josefa. Cet enfant, naturellement, n'est pas le sien. C'est le leur, par respect de tous. De l'intérêt de l'enfant et des deux autres concernés, monsieur investit ses droits, en même temps qu'il est réinvesti l'espace laissé par l'absence. Au double nom maternel donné à l'enfant, on vient alors en juxtaposer un nouveau, celui du père. Madame demande à ce qu'on laisse son nom primé. Le droit espagnol l'a prévu autrement. Sans accord consenti entre les deux parents, la généalogie du père doit apparaître la première dans l'état civil de l'enfant. Le nom du père, d'abord, celui de la mère, ensuite. C'est la loi séculaire. Et quand on y repense, Léon de Madrid, ce n'est pas son nom, ce n'est même pas celui de sa mère, c'est tout juste celui de ses grands-parents. Son nom descend de ses arrières-grands-pères. Chaque femme, en laissant glisser deux générations, a perdu son héritage. Josefa a lutté pour qu'on le conserve, son nom. Elle introduit des recours en première instance, devant le tribunal suprême, et jusqu'à la haute juridiction constitutionnelle espagnole. Les délibérés sont tous similaires. La loi doit s'appliquer. La requête n'est pas motivée. L'intérêt constitutionnel n'est pas démontré. Voilà 15 ans que Victoria ne s'appelle plus Léon de Madrid. En contradiction de toutes les juridictions nationales, la Cour européenne des droits de l'homme, dans cet arrêt d'octobre 2021, vient nous rappeler la leçon patronymique et souligne l'évidence. La primauté du nom du père dans l'état civil de l'enfant, sans impossibilité d'y déroger, constitue une distinction de traitement fondée sur le sexe. La loi, au nom du père, est contraire au principe de non-discrimination, article 14 de la Convention, et au droit au respect de la vie privée et familiale, article 8. Égalité. Dis-nous ton nom. Mais quelle importance. Car un nom, ce n'est rien. C'est tout juste quelques lettres notées sur un carnet, en haut d'un jugement, ou gravées sur les bancs d'école, traits indélébiles d'amour passé. Qui, ici, se souviendra de celui de son voisin de siège de ce soir, dans quelques mois, quelques semaines, voire pire, demain, un nom, ce n'est rien. C'est toujours le premier qui est effacé quand ça pose l'extrême autorité. C'est celui qui doit être dissimulé quand la répression s'en prend à chacun, quand la lutte doit se faire dans la clandestinité. André Malraux décrivait Jean Moulin comme celui qui ne retrouva son nom que pour être tué. Tragique rappel des signatures travesties par des hommes qui devaient en faire oublier l'origine. Cacher ce nom que le bourreau ne saurait voir et nul besoin de rappeler l'atrocité des chiffres tatoués. L'homme perd tout ce qu'il a de dignité quand il devient non plus un nom, mais un nombre. Ce même patronyme qui lutte contre l'oubli des êtres et que l'on vient réveiller au nom d'un souvenir national, celui que l'on retrouve sur les monuments des villes et des villages du continent au nom des massacres de l'histoire. Il s'appelait Maurice, Cader, Jean ou Benjamin. Elle s'appelait Sarah. Mémoire, supplie ton nom. Josépha n'a pas été la première à lutter. En 1984, Gisèle Halimi, devenue députée, appelait un hémicycle majoritairement masculin à faire entrer les femmes dans l'état civil en accordant l'usage du double nom. Elle essuie des noms qui entendent protéger l'ordre du nom. Maître Halimi, vous étiez trop en avance. C'est désormais chose faite. La Cour européenne des droits de l'homme n'en était pas non plus à son coup d'essai. Cela fait bien des arrêts qu'elle reconnaît que le non-respect du nom constitue une violation d'un droit fondamental. A seul titre d'exemple, en 2008, une condamnation était prononcée contre la Turquie car c'est un prénom qui avait été étouffé au motif qu'il présentait un caractère régional, au motif qu'il n'était pas inscrit dans le dictionnaire turc, au motif qu'il contenait un caractère kurde. Il était alors demandé une condamnation pour violation du droit au respect de la vie privée et familiale. Ce fut chose faite. Saluons ses avancées. Mais le passé n'est jamais loin. Que dire de la loi française de 1803 interdisant le choix de prénoms autres que ceux des différents calendriers et des personnages connus de l'histoire ancienne ? Cette loi, que l'on appelle à faire revivre au nom de la recherche d'une fantasmagorique identité nationale, loi abrogée en 1993, a jamais défaite. Jusqu'où faudra-t-il aller pour réaliser que les violations des droits humains ne s'arrêtent pas au champ de bataille ? Mesdames, pendant le siècle dernier, le précédent et tous ceux auxquels vous pouvez remonter, vos mères, grand-mères, les mères de celles-ci et toutes celles auxquelles vous pouvez penser, ont dû regarder leurs noms s'effacer. Quand avons-nous accepté de voir leur identité envolée ? Et pour combien de temps encore ? La loi française accepte de déterminer l'usage du double nom, mais demandez-vous, combien autour de vous, mesdames, quel est votre nom ? Le droit espagnol a lui aussi changé. Les articles de loi qui auront valu à Josépha tant de recours ont été modifiés. Regardons autour de nous et remercions les Josépha et les Gisèle qui portent encore aujourd'hui le nom de la lutte et la lutte pour le nom. Qui, encore aujourd'hui, oserait défendre un nouveau-né le droit de porter un prénom sous prétexte qu'il n'est pas inscrit dans la tradition nationale ? Qui serions-nous si nous laissions la chanson douce jouer son tempo en détournant les yeux, sous prétexte qu'elle ne bourdonne qu'aux oreilles des autres ? Quel genre de juge serait celui qui, se rappelant des héritages oubliés, enfouissant les hommes déracinés, conscients des noms de femmes balayées, oserait rappeler les monstres du passé ? Josépha ne sera pas la dernière à lutter. Il en faudra plus. Plus que ce qu'il faut de haine pour dire « Tu ne te nommeras point ». Plus que le courage de l'homme ou de la femme qui monte à la tribune. Plus que l'image de Josépha Léon Madrid qui vient nous rappeler que son nom, elle, c'était tout. Liberté. Je crie ton nom. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 ...